De la vacrie Charles Gabriel, né le 22 janvier 1922 à Lequenois dans le nord, fusillé comme otage le 22 octobre 1941 à Châteaubriand, Loire-Inférieure, Loire-Atlantique aujourd'hui, ouvrier imprimeur, militant de la jeunesse communiste de Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Fils de Maurice, terrassier, et d'Émilie Népouilly, ménagère, Charles de la vacrie demeuraient avec son père et ses frères et soeurs au 80 rue Baboeuf à Montreuil-sous-Bois. Dans la soirée du 20 octobre 1940, avec dix autres communistes âgés de 16 à 53 ans, dont trois femmes, Charles de la vacrie collait des papillons et des tracts sur les murs de la ville. Certains militants portaient des pots de peinture et de minium pour tracer des mots d'ordre sur les murs et les chaussées. Collait-il l'humanité clandestine du 19 octobre qui appelait à l'action contre la répression que poursuivent les autorités françaises et les occupants ? Trois gardiens de la paix du commissariat de la ville les appréhendèrent et les conduisirent au commissariat. Charles de la Vacri, incarcéré à Fresnes, comparut le 19 janvier 1941 devant le tribunal correctionnel qui le condamna à six mois de prison pour infraction au décret du 26 septembre 1939. Le 7 février, il fut transféré à la santé. Puis le 7 mai 1941, il fut interné au camp de Choiseul à Châteaubriand. Son père Maurice fit part de son désarroi par une lettre le 9 septembre 1941 au préfet de police. Son fils Charles, soigné pour une pleurésie, devait partir en sanatorium. Je crains qu'il ne puisse encore tenir et la séparation est bien pénible pour un pauvre père qui reste seul avec trois enfants. Père de neuf enfants, veuves depuis cinq ans. Je voudrais bien avoir mon petit avec moi, surtout qu'il ne s'agit, qu'il n'a agi que par étourderie. Nous n'avons jamais poussé nos enfants à faire des actes répréhensibles au point de vue de la loi. Ma vie est toute de travail et j'ai élevé mes enfants dans un bon moral. Je regrette, et lui aussi, ce mouvement de l'enfant que l'enfant a fait dans un sens où il ne comprenait pas l'importance. Le 21 octobre 1941 à Nantes, trois membres de l'organisation spéciale, Spartaco Guisco, Marcel Burdaria et Gilbert Brochstein, exécutèrent le feld-commandant du département, Karl Hotz. L'ampleur de la répression ordonnée par Hitler surprit. 48 otages furent passés par les armes à Nantes et à Châteaubriand, dont Charles de Lavacrie. Pétain exhorta les résistants à se livrer et les éventuels témoins allaient livrer. Le journal collaborationniste le matin du 23 octobre en fit sa manchette en une sur cinq colonnes. Aider la justice abjure le maréchal après l'abominable crime de Nantes. Le commandant militaire Van Stupnagel annonça sans autre exécution, puis recula. L'organisation clandestine ne revendiqua pas l'action et prit ses distances. L'officier allemand sortant, on ne sait d'où, à deux heures du matin, avait été tué, précisait l'humanité clandestine du 1er novembre 1941, qui titrait « 50 otages fusillés à Nantes et 50 à Bordeaux par les Allemands ». Devant la colère soulevée en France par cet assassinat et devant la réprobation du monde civilisé, le bandit Van Stupnagel a différé l'exécution de 50 autres otages à Nantes et de 50 à Bordeaux. Charles de Lavacrie était l'un des 27 otages de Châteaubriand. Dans sa dernière lettre, il écrit qu'il aurait bien voulu voir les soviets. Après la libération, le conseil municipal de Montreuil donna son nom à une rue de la ville. Au cimetière du Père Lachaise, près du mur des Fédérés, sur le monument commémoratif des fusillés de la Résistance, avec en épitaphe « Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle », au héros de la Résistance fusillé par les nazis, figure le nom de Charles de Lavacrie. Applaudissements ...